Salut, recevez l'Etoile de Dieu Ivan Kwame, arrangé artiste chanteur. Alors, Ivan Kwame, que deviens-tu ? Ivan Kwame est toujours dans la musique, toujours un artiste, là je prépare de nouvelles sorties, donc entre le studio et moi-même, mes chansons, je fais la navette. D'accord, Ivan Kwame, tu te sens plus arrangé ou artiste ou chanteur ? Le 2, parce que ça va de pair, parce que souvent quand je ne suis pas en train de travailler en tant qu'artiste, je travaille en tant qu'arrangeur, donc je me sens bien dans le 2, le monde m'a connu en tant qu'un arrangéur, il y a d'autres qui me connaissent en tant qu'un arrangéur, il y a d'autres aussi qui me connaissent en tant qu'un artiste chanteur, il y a d'autres aussi qui ne me connaissent pas. Voilà, donc c'est le moment de me connaître parce que je suis Ivan Kwame, je suis un arrangéur, je suis un artiste chanteur, donc il n'y aura pas de trucs. Si j'ai des choses à faire concernant l'arrangement, je prends ça aussi. Si j'ai pris des engagements pour les arrangements, je vais le faire comme il le faut. Si j'ai pris des engagements concernant l'artiste chanteur aller prester, je respecte tout tranquillement. Voilà, si ça doit se mélanger, je mets un stop et puis je fais le fait le plus important. L'une des questions que plusieurs mille membres se posent, Ivan Kwame, selon toi, pourquoi ta carrière ne décolle-t-elle pas à la hauteur de ton talent ? Si la carrière ne décolle pas, par rapport à mon talent, ça ne décolle pas, je pense que peut-être, il y a beaucoup de choses à changer. Voilà, et je pense qu'avant, j'avais une manière de travailler, maintenant j'ai changé ma manière de travailler. Je pense qu'au fur et à mesure, les Ivaniens vont s'adapter, ils vont aimer ce que je fais. Je confie tout à Dieu. OK. On sait que ton manteau est Serge Beno. Comment vous vous êtes rencontrés ? Nous nous sommes rencontrés, il y a longtemps, ça, c'est à Yopougon, à Yopougon, nous nous sommes rencontrés à Yopougon. Je ne sais pas comment expliquer, mais après je suis allé dans son studio, il s'annonce, je commence à le côtoyer, je lui ai fait des arrangements, il m'a dit qu'il n'y a pas de problème. C'était, c'était, c'est passé tranquillement, voilà, c'est passé tranquillement, il n'y a pas eu de truc, on s'est commencé, on s'est connu, il m'a dit qu'il n'y a pas de problème, tu peux venir souvent au studio, et je viens dans le studio, et il a aimé, il a aimé la science comme on le dit, et c'est parti, ça roulait tout doucement. Depuis un certain moment, on ne vous est pas très proche, en ce moment, quels sont nos rapports ? Nous avons de très bons rapports, très très bons rapports, comme tu le dis, après, il y a le travail qui est là, voilà, il y a le vieux père et le petit, et puis il y a le travail, tu vois, on ne va pas mélanger le travail entre le vieux père et le petit, après, chacun a ses engagements, quand on doit se voir, on se voit tranquillement, après ça, quand chacun doit le boulotter, il va au boulot, tranquillement. Serge Beno, si tu as un mot pour le définir, ce serait quoi ? Hum, gentil. Ima-tu ? Ima-tu, il faut panger la galerie, sinon après Beno, il est calme tranquillement, mais très gentil et très hum, très hum, tranquillement. C'est très hum, très hum, en tout cas, très hum, c'est ça. D'accord, on se fait un flashback, toi qui es proche de Beno, peux-tu nous dire comment a-t-il vraiment vécu la rivalité qui l'opposait à Didier Rafat ? Comment elle a vécu la rivalité ? Oui, c'est-à-dire, là, on se fait un flashback, toi qui es proche de Serge Beno, peux-tu nous dire comment a-t-il vraiment vécu la rivalité qui l'opposait à Didier Rafat ? Il n'y a plus pas d'ici la vécu ou pas. Après, c'est sur le travail, c'est que les gens pensent et c'est que les gens voient, tu vois. Et comme je dis toujours, s'il y avait une rivalité, c'est que c'est dans le travail. Après, il y a eu des clashs sur les réseaux, je me dis que peut-être c'est pour engérer la foule, mais après, c'est dans le travail. Et dans le travail, s'il y a une rivalité, il faut que ce soit positif pour envoyer les gens à aimer ce que vous êtes en train de faire, tu vois. Donc, je me dis qu'il n'y a pas eu de rivalité en tant qu'étal pour dire non, aujourd'hui on se voit dans tel coin, comme on se tête là-bas, il y a quelque chose, bon, le reste, c'est tu là. Non, c'était un tour positif pour envoyer chacun à travailler, c'est tout. Est-ce que toi, tu te rappelles d'une scène à propos de cette guéguerre ? Ou il a été hors de lui ? Entre qui, Beno et Arafat ? Beno et Arafat. Ça, vraiment, il ne me rappelle pas. Pas que je m'en souviens, je ne me rappelle pas. Aucune idée. Je ne pensais même pas qu'il prenait des trucs au sérieux, vraiment. D'accord. Parmi les artistes coupés décalés de la nouvelle génération, Yvan Cromé se positionne à quel niveau ? Moi, je me positionne où je me sens, pas que je me demande, parce que ce n'est pas moi qui vais me positionner, c'est le public qui doit me positionner, tu vois. Moi, je ne suis pas à me dire que je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Moi, je suis en train de travailler, comme je l'ai dit, je n'ai même pas encore commencé à écrire le S du showbiz, en fait. C'est la peur ou c'est quoi ? Ce n'est pas de la peur, personne n'a peur de quelqu'un. Nous sommes venus d'un métier où chacun sait ce qu'il est venu chercher dans le métier. Tu comprends ? Voilà. Moi, à la base, c'est une passion et c'est cette passion qui s'est transformée en métier. Voilà. Donc, de toute façon, ça s'est transformé en métier, je ne suis pas là pour le clash. Et il y a beaucoup, beaucoup savent que moi, je ne fais pas le clash. On me dit ça souvent sur ma page, moi, je ne suis pas là pour le clash. Si tu veux qu'on se clash, c'est que c'est musicalement. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour dire, on va faire tel truc. Et moi, je n'ai pas d'histoire avec un artiste coupé décalé et un artiste d'autre style. Moi, je n'ai pas d'histoire avec quelqu'un. Donc, je ne me mets pas dans cette lignée. Je ne fais pas de clash. Je suis dans ma, comme on le dit, dans ma gamme. Je fais ma musique. Voilà. Si tu aimes, si tu n'aimes pas, tu me dis qu'il y a un truc que je n'ai pas aimé. Après, il faut écouter le public souvent aussi. Donc, moi, je ne suis pas dans le clash. Donc, il faut qu'on m'enlève dans ce truc, dans ce système. Ça n'a rien à voir avec la peur, mais je ne suis pas dans le clash. J'ai décidé moi, mais je n'ai pas fait de clash avec quelqu'un. Il va nous promener en tant qu'artiste coupé décalé. On voit que tu es connu en tant qu'artiste et arrangeur. T'as plus belle expérience en tant qu'artiste et arrangeur. T'as plus belle expérience. T'as plus belle expérience. Quand tu commences au début et puis ça commence à marcher en tant qu'artiste, d'abord, on t'invite dans le coin, on dit, bon, l'artiste arrive, ok, il doit voyager dans tel coin, on pense en tel... Tu vois, un peu, tu viens d'arriver dans le mouvement et puis tu as vu que tu es... Tu as le chouchou de tout le monde. Tu dis que moi, je suis comme tout le monde. Et puis on me prend comme ça, on me prend comme ci. Tu vois, c'est chic. Mais après, moi, il me dit que nous sommes les mêmes choses tous. Je suis un artiste, c'est vrai, mais je ne me mets pas au-dessus de n'importe qui. Je suis les mêmes choses avec tout le monde. Voilà, donc tu m'invites. C'est ça qui m'a plu vraiment. On te dit, viens, on te met à l'aise et tu n'as jamais vécu ça. Voilà, donc c'est une bonne expérience que j'ai bien passé avec ceux qui m'ont invité, les promoteurs. Et en tant qu'arrangeur aussi, au début, je faisais des morceaux. Et quand j'ai commencé à faire des morceaux pour des gens qui ont commencé à marcher, ils m'ont dit que tu arranges bien, ça fait plaisir quand on te dit que tu arranges bien, tu fais tant, ça te fait plaisir. Mais dans tes arrangements, quel est le morceau qui a le plus moussé, comme on le dit, dans le jago en Côte d'Ivoire ? Qui a le plus moussé ? Je pense que j'ai fait le son, l'agent intro de Serge Mello, qui a moussé. Et aussi, eux aussi, le son de Suspect 95, Stop ou Go Ava. Voilà, ça aussi qui a moussé. Tu vois, voilà, ça a changé un peu carrément le style. Tu viens de couper le calapot, tu fais du hip-hop, donc je pense que ça a moussé, mais à la base, moi-même, comme je t'ai dit, moi, je suis un passionné, je faisais des sons pour des gens comme ça. C'est ça. Voilà, tranquillement. Par contre, Suspect 95, aujourd'hui, quels sont vos rapports et aussi, une anecdote, pendant la prod de cette chanson-là, Le Go Ava, l'ambiance, comment est-ce que les choses sont passées en studio, comment est-ce que la composition est outre ? Avec Suspect 95, il y a une très bonne ambiance et nous sommes toujours dans le bon thème. Voilà, il n'y a pas de souci. Comme je te dis, c'est le travail. Au fur et à mesure que les jours passent, les années passent, on évolue, on grandit. Tu vois, quand on grandit, on était petits quand on faisait ces morceaux, on marchait beaucoup ensemble. Mais puisqu'on grandit, il y a des charges, la famille qui est là, donc on consacre beaucoup de notre temps à la famille et au travail. Donc, c'est pas tous les jours, c'est ensemble. Sinon, il n'y a pas de souci, c'est la famille, toujours la famille. Et l'anédoque, c'est qu'on ne partait pas faire ce morceau même. On n'allait pas dans le style d'aller faire ce morceau Stop Ogo Ava, on partait faire un autre son. Je pense que, j'ai oublié le titre, mais c'était un son qui allait beaucoup férir aussi. Donc, étant au studio, on est en train de faire le morceau et il y a eu une autre inspiration. On a fait deux morceaux ce jour au studio, on est en train de le faire. Après, c'est ce troisième morceau qui est sorti, il a dit, attends, il y a un titre là, il faut que tu fasses ça aussi. Parce que le style que tu défais, c'était un style afro, il m'a dit, bon, le style là, on fait hip-hop. Et tu fais couper des galères, on voit ça changer, puis les gens ont dit, il va en faire hip-hop. Et toi, on a fait Stop Ogo Ava, on a fait ça le même jour, il était 20h, 21h, on a fini ça fait minuit, minuit, une heure comme ça au studio. Gratons. Et tant qu'à ranger, les artistes qui viennent, qui n'ont pas de doc, tu vois, vous êtes au studio, tu prends son argent, tu commences à faire le morceau, tu fais l'instrumental, après il doit chanter, tu vois. Et pour dire les petites fois, c'est fatigant en fait, tu as bien, tu as bien de guider le gars, tu dis, chante quoi, chante quoi, tu peux faire une heure du temps avant de faire sortir une heure. C'est-à-dire qu'un petit couplet, donc ça fatigue, ton esprit est fatigué, pourtant c'est le cerveau qui travaille. En ce moment, j'ai déjà fait des séances avec des artistes où il dit non, c'est pas la peine, parce qu'ils sont allés bosser, ils vont, ils reviennent deux jours après, c'est la même chose, donc ça fatigue. Tu vois, mais tu dis, hé, attends, laisse tomber, pourquoi est-ce que tu viens de faire ce métier-là, voilà, tu vois. Si ce n'est pas indiscret, quel est l'artiste qui fait tout le monde dans le studio ? Non, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber, c'est, tu vois, c'est des espérances, tu sais, j'explique un truc tellement simple. Étant, en dehors de la cabine, tu peux chanter comme tu veux, mais une fois que tu rentres en cabine, le micro-là, je ne sais pas si c'est un esprit qui est dedans, mais nous, moi, l'artiste, on a ranger, souvent ça fait peur. Tu sais, le micro, il y a un truc dans le micro qui fait qu'il y a le truc qui chante, tu ne sais pas, tu te perds, en fait, tu perds des choses, ça arrive à beaucoup d'artistes. Non, mais c'est du passé, c'était des choses, on a bien rigolé, après, tu te fâches, après, tu comprends que le gars, c'est pas de sa faute, et puis ça passe. Et étant artiste aussi, il y a des, tout depuis, même maintenant, même pas dans tout début, après, mais quand tu commences à être Yvonne, il y a des coins où tu veux aller faire des promos, tu veux, pour rester dans les coins, ils te font tourner, ils te mettent ici, tu es là, tu as fait sa nouvelle chanson, tu veux faire, tu veux pour rester, il y a beaucoup de frustrations, tu vois, donc, mais après, je comprends, personne n'est obligé de t'aider, tu vois, personne n'est obligé de t'aider, donc, continue de prier Dieu et continue de faire ton travail, ça sera remarqué par quelqu'un un jour, et ça va aller de l'avant. D'accord, Yvonne Kwame, nous sommes dans le mois de février, le mois de l'amour. Jamais, il est fiancé ou il est marié. Yvonne Kwame n'est pas célibataire, voilà, et puis, elle va bien, je respecte ma femme, elle va très bien, voilà, je sais que tu as dit que tu n'as pas vu bague, c'est pas un souci, mais elle va très bien, il faut qu'on retienne une chose, Yvonne Kwame n'est pas célibataire, et ma relation amoureuse se passe très bien, par la grâce de Dieu, voilà. Voilà, rester une seule femme, c'est très important pour la vie, si tu veux aller loin, en ensemble. Là, ça se voit que vraiment, tu es quelqu'un de très amoureux, qui aime beaucoup sa femme, et vu qu'on est dans le mois de l'amour, comment est-ce que tu définis pour toi l'amour ? L'amour, l'amour, c'est le respect, l'amour, 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 c'est l'amour. En tout cas, moi, je sais que tu vois, l'amour, c'est le respect, l'amour, c'est la communication, voilà. L'amour, c'est d'être transparent envers les hommes, en toi et ta chérie, d'être transparent, c'est ça l'amour, à part l'amour sentimentale. Dans l'amitié, il faut être transparent dans tout, il faut donner beaucoup d'amour, moi, comme ça, je donne beaucoup d'amour, ou qu'il soit en amitié, ou qu'il soit même avec ma chérie, je donne beaucoup d'amour, voilà. Donc, sans amour, on ne peut pas vivre, parce que si ton cœur est noir, tout est toujours en sécurité, ça, c'est syndrome. Donner beaucoup d'amour auprès de vous, autour de vous, c'est très important. Est-ce qu'Yvonne, combien a des perspectives et des projets ? Des projets, des projets, oui, il y en a, il y a assez de projets qui sont en cours, qui vont venir, et je pense que si on doit parler, ce n'est pas trop bon. Là, ces gens vont remarquer d'eux-mêmes et ils vont voir que le gars, vraiment, est venu, beaucoup de projets, ça va venir. Il y a beaucoup de projets qui sont là, et ils ne seront pas dessus. D'accord. Yvonne, si tu devais dire un mot à tous ceux qui te regardent, tous ceux qui te regardent, tous ceux qui te regardent partout, sur les réseaux, ce serait quoi ? Je demande aux Ivoiriens de beaucoup, me donner beaucoup de force. Voilà, tu vois, ce n'est pas facile, parce que souvent tu fais des sons, et les gens disent « ça ne vaut rien ». Souvent, il y a d'autres, le bon son est bon, mais il y a tellement de jalousie, il y a tellement de choses. On n'y peut rien, c'est la vie, la vie est faite ainsi. Donc moi, je viens, en tant qu'un artiste Ivoirien, je viens humblement vous demander de me donner beaucoup de force, avec beaucoup d'amour, et c'est ce qui va faire que ça va me donner la force de créer beaucoup, 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 beaucoup. Et quand je vais créer, ça va vous faire plaisir, parce que je sais que vous allez kiffer. Donc, je viens avec cette certitude qui vous dit que vous ne serez pas dessus. Donc, donnez-moi beaucoup de force et beaucoup d'amour. Voilà, on va aller de l'avant ensemble. Yvonne Comé, merci. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501